Ce soir, ils sont dans la lumière et comptent bien en profiter. Des jeunes révélations aux stars confirmées, tous en compétition pour cette cérémonie devenue culte. A l'origine, les victoires, ce sont les Oscars de la musique. Avec ces moments de télé inoubliables, elles ont permis de révéler des talents devenus stars. Novembre 1985, au Moulin Rouge. Ambiance, dîner de gala. La chanson française lance ses propres trophées. Julien Clerc accueille Charles Trenet. Un passage de relais entre des artistes confirmés et une nouvelle génération. Vous ne voulez pas dire un petit mot, Charles ? Il y a le top 50 qui règne en mètres. Il y a des nouveaux instruments de mesure, il y a des nouvelles salles, le Zénith à Paris. C'est un moment assez important pour l'histoire de la musique, la création de ces victoires. Et bientôt, les victoires deviendront un show télé à part entière. La recette du succès, un casting 5 étoiles et du direct. Qu'est-ce que j'ai raconté à ma pupille, mon pote ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il y a aussi les larmes de Vanessa Paradis avec Serge Gainsbourg. Et puis l'émotion face au courage d'Alain Bachung. Qui affronte la scène 15 jours avant sa disparition. Des adieux en direct à la télévision. Merci, c'est magnifique. Ça brille, c'est lourd. Est-ce que ça réchauffe le cœur ? Les Victoires, c'est aussi un accélérateur de carrière. Mathieu Chédide. Christine and the Queens. Des découvertes pour des millions de téléspectateurs. Pour son premier album et sa première récompense, Benjamin Biolet n'avait pas 30 ans. C'est pas rien les Victoires de la musique. Le fait d'avoir été l'album Révélation a forcément créé une lumière sur moi qui n'était pas là avant. C'était il y a 20 ans et continuer à susciter un peu l'intérêt des votants n'est quand même pas quelque chose de négligeable. Benjamin Biolet, nommé à trois reprises, pourrait figurer encore une fois au palmarès. La révélation des Victoires est depuis longtemps un pilier de la chanson française.